donc bonjour à tous bonjour donc je suis le président de l'association arboré signe le signe c'est comme ça donc c'est la graine qu'on plante dans la terre et son arbre une main voilà donc c'est le signe de la signothèque la bibliothèque c'est comme ça et la signothèque donc les v1 avec les doigts écartés pourquoi on a créé la signothèque donc l'année dernière le projet a commencé on s'est rencontré donc tous les deux avec moi sonja et au signe donc ma fille qui est à l'école ma fille est sourde elle était à l'école bilingue pour les enfants sourds et et s'est posé la question de en l'observant je me suis dit mais comment est ce qu'on pourrait rendre l'apprentissage de la lecture plus facile pour les enfants sourds donc on a discuté avec à la philosophie des logiciels libres comment adapter un projet signe et travail collaboratif donc là c'est la cinquième présentation donc la dernière était à toulouse la promesse à la dernière fois oui donc c'était oui j'étais pas c'est pour ça je oui donc là le projet continue et on va vous présenter donc voilà on avait aussi fait une présentation capitole du libre du coup donc c'est pas une vraie conférence parfaite etc on n'est plus sur un mode d'échange voilà donc qu'est ce qu'une signothèque donc qui connaît la culture des logiciels libres lève la main la culture libre c'est quoi elle s'est parle bon on va expliquer à temps donc l'important de la culture libre donc oui c'est vrai qu'au niveau des sourds ils ont un accès à la culture libre qui est d'accord donc là en fait au niveau du projet de la signothèque on va d'abord commencer par vous donner une définition en fait le projet de la signothèque en fait c'est quoi donc en fait c'est quelque chose qu'on va trouver sur internet donc c'est un site qui va regrouper qui va regrouper en fait des des signes en dessin vectoriel donc il ya beaucoup 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 de sites de signes voilà qui ont fermé oui avec des sites morts entre guillemets il y en a beaucoup donc comment est ce qu'on peut les protéger pour comment on peut les rendre vivant pour que ça que la langue des signes continue à vivre sur internet la deuxième raison donc c'est au niveau du format vectoriel il ya très peu en fait de signes en format vectoriel accessible sur internet plus voilà et en plus les problèmes de droits voilà et donc en plus il ya des problèmes de droits de diffusion il ya pas d'accès voilà il ya des problèmes d'accès voilà du coup on peut trouver quelques rares signes sur internet il faut savoir qu'il ya des droits de c'est en tout cas les c'est pas clairement dit que les qu'on peut les reprendre pour en faire ce qu'on veut donc par exemple à une photo la photo d'un signe par exemple bonjour et faire payer les droits donc c'est cher donc sinon ce qu'on peut c'est oui c'est faire quelque chose de neutre donc et de flouter par exemple le visage de la personne pour avoir quelque chose de neutre c'est pas super efficace donc ça aussi c'est intéressant pour voilà le côté dessin c'est intéressant aussi pour les enfants et puis parce que voilà pour les aider à s'exprimer avec des mots savoir comment ça marche en pédagogie voilà du coup leur apprendre aussi que là au niveau des droits de diffusion en fait quand on a accès à un dessin qui est créé avec une philosophie libre et bien on peut en faire ce qu'on veut le copier le diffuser donc des personnes qui ont des compétences techniques en fait il y en a peu donc il ya beaucoup de gens les développeurs il ya une partie développeurs et une partie infographie oui donc on cherche plutôt des développeurs et donc dans oui les développeurs souris en a peu et des développeurs entendants qui signent il y en a aussi est-ce qu'il y en a ici non oui des développeurs tout court est-ce qu'il y en a voilà donc des développeurs qui signent voilà donc voilà on a vraiment besoin de développeurs et voilà au niveau de l'énergie on a besoin de se rassembler donc on va avoir aussi un objectif de visibilité de la langue donc sur les dessins il faudra qu'ils se soient clairs comme les dessins seront diffusés en format vectoriel on peut aussi retravailler facilement sur le sur les contrastes sur la visibilité en fait c'est aussi sur la visibilité de la langue des signes c'est les signes voilà que les entendants en fait une visibilité sur la langue des signes alors c'est pas forcément donc c'est pas forcément pour que ce soit plus facile à apprendre ce sera plus pour que ce soit plus visible par exemple mettre des signes sur un festival ici ou dans une médiathèque ça permet en fait de prendre conscience que les sourds existent et qu'ils parlent une autre langue après au niveau de l'apprentissage oui ça fait des petits signes que l'on repère et que l'on apprend et du coup là on est du coup axé plus sur la culture sur l'éducation des entendants en fait que sur l'éducation des sourds mais après bien sûr ce projet il vise aussi l'éducation des personnes sourdes peut-être que les questions pour aller les poser après oui donc après voilà il ya irc si vous voulez lui poser des questions comme ça ce sera plus simple aussi parce que je suis pas interprète du coup des fois je bague un peu sur certains trucs donc sur l'accessibilité qui aime l'accessibilité ah bon on va les autres non vous aimez pas alors oui l'accessibilité c'est quoi c'est pas le handicap c'est l'adaptation donc c'est pas le fait de pointer un handicap c'est plutôt le fait de s'adapter comment on peut s'adapter à la personne qui est différente et donc c'est réfléchir à ces deux nouvelles ergonomies voilà donc aux personnes aveugles aux personnes sourdes aux personnes qui ont la maladie du cher personne en fauteuil etc donc la crête le dessin c'est un moyen de s'exprimer de créer des nouveaux signes de le poser voilà qui a des compétences en infographie tu signes ah on voit là qui regroupe toutes les qualités donc qui connaît la licence libre donc les droits de diffusion qu'est ce que ça peut être par exemple oui c'est les droits à l'image l'autorité c'est l'autorisation de la personne le fait que la personne autorise ou le fait que la personne doit payer du coup c'est sa définition parce qu'il lui a posé la question de savoir pour elle qu'est ce que c'était qu'est ce que ça pouvait être donc c'est un peu comme une recette de cuisine on a chacun ses goûts sur les dessins voilà on peut les prendre la recette de cuisine aussi on peut la prendre donc c'est plus compliqué par exemple je me filme je signe un nouveau mot il y a beaucoup de monde qui me regarde il y a des personnes qui le prennent et qui le diffusent et c'est pas breveté donc un dessin oui je comprends je suis il y a il y a il y a Oui, il y a 100 ans, il y avait des dessins de signes. Donc on peut les prendre. Oui, je ne sais plus, c'est quand les droits de diffusion ? 70 ans, oui. Donc le droit de coût. Voilà, donc nous on est plus dans la philosophie de pouvoir, de décider de créer des dessins et que n'importe qui n'ait pas à attendre 70 ans pour pouvoir les prendre. Donc l'un des signes universels, non, sur le terme universel, mais c'est des langues des signes. Voilà, combien il y a de langues des signes dans le monde ? A peu plus de 300. Donc bien sûr, pour développer un projet, il faut une communauté et un partage pour élaborer ça en collaboratif. Et donc la bibliothèque, elle sera conçue en format vectoriel, parce que pour l'impression, si vous êtes développeur, je pense que vous connaissez les mérites du vectoriel. Donc c'est intéressant aussi pour les aveugles, parce que du coup, on peut changer... Voilà, on peut changer les couleurs, les dimensions très facilement. Et du coup, pour les personnes qui sont malvoyantes, ça peut être intéressant pour jouer sur les contrastes. Donc l'avantage en fait du vectoriel, c'est qu'on peut ajouter aussi des métadonnées qui vont être... Voilà. Donc en interaction... On va construire en interaction... Donc on va copier le dessin. Voilà, et sur... Donc là, je ne sais plus ce qui est écrit en fait. Je ne sais pas ce que sont les métadonnées en réalité, donc je vais avoir du mal à traduire. Mais en fait, voilà, en fait, on donne un dessin et on y ajoute des données qui peuvent après être classées de ce que j'ai compris ou retrouvées de manière simple. Voilà, donc il y a aussi une notification sur la licence, le type de licence sur la propriété, sur... Voilà, donc il y a la paternité, pardon. Voilà, donc tout ça, c'est visible en fait, et rattaché au dossier des fichiers SVG. Donc il y a des mots-clés qu'on peut rattacher aux signes, voire par exemple, en recherche automatique. Ouais, après on peut réfléchir à toutes ces questions. Ah oui, les critiques, voilà, on peut critiquer aussi. Voilà, c'est ouvert, donc c'est en open source, donc chacun adapte, change. Donc là, voilà, il y a des visages qui sont interchangeables, donc il y a des éléments de base. Voilà, donc... Oui, voilà. Voilà, donc comment construire rapidement en fait un signe ? On a réfléchi à ça, c'est assez compliqué en fait, quand on est juste sur du dessin avec un infographiste, à part l'attacher dans une cave, c'est quoi là ? Donc du coup, on a pensé en fait à créer un éditeur rapide de signes qui serait pris avec différents éléments qu'on pourrait piocher pour créer un signe. Voilà, donc... Voilà, donc ce serait quelque chose, voilà, avec la configuration, configuration des mains, les expressions du visage, donc tout ça, ce serait vraiment la base. Voilà, avec des mains, voilà, ça resterait quand même... Donc ça pourrait être un homme, une femme, un robot... Voilà, donc là, on a attaché des graphistes et donc ils ont fait des essais. Voilà, donc du coup, l'éditeur de signes, il fonctionnerait comme ça, donc on prend un visage et voilà, donc on prend des sous-ensembles et qu'on rattache et là, on voit que ça fonctionne très bien. Je pense que voilà. Oui, donc c'est pas encore parfait, voilà, on avance petit à petit. Alors les applications, en fait, de cette signothèque, elles sont multiples dans l'éducation. Ah oui, des livres de signes, en fait, n'existent pas, en fait, dans l'éducation, pour l'éducation des enfants sourds, il n'y a pas de livres pédagogiques qui leur sont adaptés. Par exemple, ici, voilà, on est allé se promener dans la médiathèque. Il y a un livre en langue des signes, c'est un dictionnaire en plus. Oui, c'est un dictionnaire. Voilà, par exemple, oui, parce que pour les entendants, par exemple, des livres d'histoire, il y en a beaucoup, en fait, qui sont accessibles. Donc là, voilà, il faudrait militer, en fait, donc, du coup, tous ensemble aussi pour que l'éducation en France soit faite directement en langue des signes et donc créer des supports adaptés. Mais du coup, c'est vrai qu'en créant des ressources libres, ça facilite aussi ce genre d'initiative. Oui, il n'y a pas posé sa question. Bon, après. Donc, on peut travailler sur l'accessibilité dans les festivals, par exemple, au cinéma, dans les festivals de cinéma, par exemple, au bar. Comment on demande une bière si tu tombes sur un bénévole sourd ? T'es au bar, t'as très soif. Les photocopies, voilà, il y a des droits d'auteur. Normalement, c'est interdit. Donc, les bénévoles, voilà, ils ne vont pas dessiner chacun, derrière leur barre, les signes pour être compris. Donc, ça permet, du coup, de piocher des signes dans la signothèque pour... Donc, dans les jeux aussi, on peut ajouter... Dans les jeux de société, on peut aussi ajouter la langue des signes sur... On peut imaginer sur des cartes à jouer. Au moment, on a surtout pensé à des cartes à jouer, mais il doit sûrement y avoir d'autres jeux de société. Dans les jeux vidéo ou tablettes, aussi sur les tablettes numériques, il y a tout un tas de jeux éducatifs pour enfants entendants, mais pas pour les enfants sourds. Ça peut être aussi un aide-mémoire. Par exemple, l'interprète, il a beaucoup de nouveaux mots, qu'il oublie, qu'il oublie. Donc, pour réviser, par exemple, voilà, il pourrait avoir son éditeur de signes ou avoir imprimé des signes qu'il garde dans la poche ou ailleurs. Et donc, là, voilà la communication. Par exemple, au sein de la famille, il y a 90% des enfants sourds qui naissent de parents entendants. Donc, le lien, des fois, ne se fait pas de manière très aisée. Donc, il n'y a pas de subvention pour les formations pour que les parents puissent apprendre la langue des signes. Par contre, l'implant est gratuit. Enfin, c'est gratuit pour les parents, pas pour la société. Alors que là, voilà, c'est vrai que plus on va développer, en fait, de supports accessibles et gratuits, et plus on va pousser les personnes, en fait, à utiliser cette langue. Donc, vous pouvez rejoindre les signothécaires, dont nous faisons partie, et participer en designant des signes. Donc, là, en fait, on est en groupe à peu près de 4 graphistes. Cinquième ? Non, ben non, des sous, il n'y en a pas. Non, oui. Et donc, voilà, à peu près, oui, 4 graphistes, donc pas à temps complet, on est bénévole. Il y a un sourd à Paris aussi qui, voilà. Donc, il y en a sur Toulouse et un peu en Bretagne, et on travaille donc par, on communique sur Internet. Et pour le moment, en fait, on s'est donné comme mission de dessiner les différentes configurations de mains, donc en position pomme de la main vers soi, vers le bas, vers l'extérieur et vers le haut. Voilà, et donc de répertorier toutes les... Voilà, pour avoir les mains. Les expressions, il n'y en aura pas tant que ça à répertorier. Et après, le buste, on s'est dit avec un, deux, trois quarts et un de face, ça suffit. Donc pareil, ça ne représente pas... La plus grosse somme de travail, en fait, c'est les mains. Ça va être les mains. Voilà. Pour alimenter, du coup, la banque de signes, une banque qui va pouvoir permettre d'éditer des signes rapidement. Après, on a, voilà, donc développé l'éditeur de signes. Il y a... Donc il y a un développeur qui a commencé. Voilà. Donc il y a Jérémy, un développeur qui a commencé à arranger le logiciel GG. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est sur Framasoft. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un éditeur de banque dessinée, il me semble. Et donc il y a un petit personnage sur Framasoft. Il y a un éditeur, voilà, de... Ça ne vous dit rien ? Bref, il est en train de le bidouiller, en fait, pour... Pour le transformer en éditeur de signes, mais il aura sûrement besoin d'aide. Non ? Et après, donc, il y a plein de choses à faire. Ben, communiquer autour de vous le projet, voilà. Bon, trouver des financements, faire des tests. Et puis, peut-être que vous avez d'autres idées. Et faire un lien avec les Fab Labs. Donc à Toulouse, oui, il y a un lien fort avec les Fab Labs, oui. Avec Tétalab. Non, mais avec Tétalab aussi. Et t'étais à Toulouse, toi, non ? Non ? Peut-être. Et en parler autour de vous. Il y a un site. Il y a des rendez-vous. Donc là, oui, ce sont plus pour des ateliers de langue des signes, mais c'est à tout. Ça va recommencer à partir du mois de septembre. Mais c'est à Ramonville. Il y a un tweet. Et donc là, il y a mon contact et le sien. Donc voilà, lui, il est président. Voilà. Et donc lui, il chapeaute cinq projets. Voilà. Et moi, juste celui-là. Et donc voilà, si vous avez des questions, c'est maintenant. Donc c'est important. Donc ouais, on n'a pas d'interprète. Donc souvent, dans les festivals, je suis invitée, je suis invitée, mais il n'y a pas d'interprète. Donc il y a un problème de budget. Voilà. Normalement, voilà, il faudrait réfléchir, peut-être si on continue des partenariats, à demander des financements. Donc l'année prochaine, peut-être que ce serait mieux, il y a un interprète. Petit message. Donc, ah oui, à Paris, vous savez comment on agit, je ne sais pas. Parce que nous, on est à tous, donc voilà, je ne sais pas comment chercher des financements sur Paris. Et donc les questions, ils ont commencé là. Parce que là aussi, imagine une vidéo, tu intègres directement les films joués par un acteur. En fait, on est vraiment sur du dessin vectoriel. On n'est pas sur du mouvement, parce que l'objectif, c'est d'être sur des supports physiques. Donc sur des cartes à jouer, bon, sur des tablettes, d'accord ? Sur des photocopies dans des festivals de bar. Dans des livres pour enfants, voilà, l'objectif, il n'est pas animé du tout. Oula, oula. Oui, c'est vrai. C'est qui ? C'est qui ? Donc, combien ? C'est infini. Il n'y a pas de limite. En attendant, il finit de taper sur IRC. Il y a un groupe d'études langue des signes à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez pris contact avec eux ? Est-ce qu'ils peuvent être utiles pour ouvrir les portes, trouver du strict ? Oui. Donc, ce groupe, c'est qui ? Ah, je ne sais pas, je relais un... Ah, d'accord, c'était... D'accord. En politique, il y a 30 ans, voilà, ça fait 30 ans que les gens se battent au ministère... C'est-à-dire que les gens se battent à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que les gens se battent à l'Assemblée nationale. Oui, le problème, c'est qu'au niveau des signes, des subventions, il y en a rarement. Et en plus, maintenant, les sourds ont une toute petite subvention MDPH pour payer les interprètes. Et donc, les départements estiment que c'est bon, que les sourds, s'ils veulent participer, si les sourds, ils ont envie de participer à la vie publique, ils ont ça pour payer des interprètes. Donc, les pouvoirs publics se désengagent, en fait, de leur obligation d'être accessible. La santé, l'éducation, voilà, tout est... Oui, le budget de la santé est beaucoup plus haut que celui de l'éducation. Voilà, ça crée aussi ce problème, c'est-à-dire que, du coup, on va mettre les sourds au niveau des budgets santé. Voilà. Plutôt que de les éduquer, voilà, de mettre des sourds dans l'éducation. Après, il y a beaucoup d'autres endroits. En Finlande, oui, il y a d'autres pays, en fait, où c'est un peu plus... c'est un peu mieux. Est-ce que ce décalage entre éducation et santé, c'est dû, justement, aux implants... Voilà, donc on préfère une solution technologique qui ne fonctionne pas nécessairement pour tout le monde, en plus, à une solution éducative pour permettre à plus de gens de connaître la langue des signes, à plus de gens de partager la communication des sourds dans leur environnement, même des entendants, tu vois. Finalement, c'est une politique de surdité. Oui, à Ramonville, donc, il y a un parcours bilingue... Il y a un parcours bilingue à Ramonville qui éduque les enfants sourds directement en langue des signes. Oui, après, la politique de l'éducation nationale, on n'est pas dedans. Oui, et après, quand même, je voudrais ajouter que, enfin, comme je travaille dans des écoles pour enfants entendants, et c'est ce qu'on observe de toute façon, de manière générale, c'est que les budgets de la santé sont beaucoup plus importants que les budgets de l'éducation. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Au niveau des... Ah, j'ai besoin d'un stylo. Il y a trop de textes, là. Parce que moi, je ne vais pas relire tout. Merci. Est-ce qu'elle est là, Yves, ou elle est là ? C'est toi ? Et du coup... Wiki... Wiki, media. Et donc, ton rôle, c'est quoi, en fait ? Je suis référente du groupe WikiData de Wikimedia France. Préférente du groupe WikiData. Donc... Oui, je suis bénévole. Donc, s'il y a des projets extérieurs de gens qui veulent travailler avec nous sur WikiData, et qui ont besoin d'aide, j'aide, je fais le lien entre les extérieurs et la communauté des bénévoles. Et donc, on a lancé, nous aussi, le projet de signothèque libre, mais on a le même problème avec l'absence d'images libres. Donc, en fait, ça permettrait de faire le lien avec d'autres signothèques libres dans d'autres langues dessines. Et donc, on a lancé, on a lancé, on a lancé, on a lancé. D'accord. Au capitole du livre ? Alors, au capitole du livre, en fait, on pourra échanger plus parce qu'il y aura un interprète. Est-ce que tu y seras ? Je ne pense pas. Je suis quasiment sûre que non. Mais je peux poser la question pour savoir s'il y aura d'autres WikiDatiens qui pourront venir. Il y aura probablement d'autres gens, pas moi, c'est sûr, mais d'autres gens. D'accord, merci. Donc, une question. F, S, S, S. Non, c'est... Non, oui, F, S, S. C'est quoi ? À qui tu peux blaguer ? Oui, mais à qui, à lui ? Oui, oui, à toi, c'est à toi qu'il parle. Avec le SSF, comment on peut faire le lien ? Moi, je ne fais pas partie de la FSF directement, mais je travaille avec le projet GNU. Et je travaille avec d'autres projets qui sont intéressés aussi par supporter le langage des signes et améliorer l'accessibilité en informatique. Déjà, avec les Toulousains, c'est sûr, s'il y a un camp en 2018, on va faire en sorte qu'il soit accessible, tu vois. C'est un camp, de quoi ? Oui, 2018, oui, je sais, en Europe. Ville Science ? Oui, Ville Science Europe ? À Toulouse ? En 2006 ? C'est la Ville Science Européenne. Oui, il disait qu'il est déjà engagé dans ce processus-là de Toulouse-Ville Science Européenne en 2018, c'est ça ? Oui, il est engagé avec le Fab Lab. Avec l'organisation du... Avec l'Ikerspace... Fab Fondation. Avec la Fab Fondation, il est engagé, en fait... Et le Fab Lab. Fab Lab ? Moi, pas comprendre Fab Lab. Fab, Fab Fondation... Les Fab Lab, c'est Fab Lab, c'est le festival des Fab Lab. Il y a eu un Fab Lab 2016 à Toulouse, où il faisait... Il y a tous les... C'est des trucs de start-up, d'imprimantes 3D, etc. Les espaces de coworking, tout ça, là, à Toulouse. Donc, c'est officiel. Ah oui, non, c'est un autre monde, mais c'est bien, c'est complémentaire. C'est proche, oui. Après, c'est proche. Merci. En tout cas, merci, voilà. Il n'y a pas plus de questions ? Non. Merci. Merci aussi aux organisateurs ici. Et bon courage. Bon courage et bravo pour votre engagement pour mélanger les publics souris et entendants. Sous-titrage Société Radio-Canada ...